Il est 7 heures. Cela fait déjà quelques heures que Pierre Rollet s'affaire dans son entrepôt au marché de Brienne, à Bordeaux. Dans les frigos, ventilés spécialement pour une meilleure conservation des produits, on y trouve essentiellement des fromages fermiers, au lait cru. C'est sa spécialité. C'est l'entrepôt où on fait du négoce aussi. Il y a du stock, du fromage, un peu d'épicerie aussi, un peu de charcuterie, mais surtout du fromage, ma foi. Avec nos fromages de brebis, nos fromages qu'on remet en rayon, qu'on réemballe parce que la température est aux alentours des 7 degrés. Donc pour ne pas abîmer les fromages, même s'ils ne vont pas être stockés là pendant trop longtemps, en l'occurrence trois semaines à peu près, pas plus. Peu à peu, le soleil se lève. C'est l'heure de charger les véhicules pour approvisionner ces deux crèmeries à Bordeaux et à Libourne, mais aussi quelques restaurants. On est là pour vendre des produits de terroir, des produits authentiques. Direction les Chartrons, un quartier au centre de Bordeaux. C'est ici que Pierre a installé l'une de ces crèmeries. Au milieu de ces fromages, il y en a qui viennent du Béarn. Mixte, vache-brebis, vache tout court, le brebis. Donc là, on était avec des pâtes pressées non cuites. Là, on passe avec des cahiers lactiques en chèvre. Donc des bûchettes, des petits louvilles qui sont fabriquées à Louvilles-Juson. Après, je ne sais pas si c'est inhérent au terroir, mais on retrouve quand même des caractéristiques gustatives dans des lactiques qu'on a un peu aussi, qu'on va chercher dans de l'atome. C'est-à-dire ce côté un peu animal, rustique, qui est gustativement un petit peu taquin, qui nous fait y revenir, ma foi. Je sais qui fabrique ce fromage, comment ce fromage est fabriqué. Enfin, je ne sais pas tout, ce qu'on veut bien me dire, bien sûr. Mais ce qui est important a priori, et puis je me répète, mais le plus important, c'est quand même le résultat gustatif. Le goût, l'une des exigences qu'il retrouve chez les fromages fermiers, Béarnet. Au niveau des fromages Béarnet, on va travailler avec quelques producteurs, qui sont tous des producteurs transhumants, ce qui garantit quand même une certaine qualité, une certaine philosophie de travail. À son écoute, on sent tout de suite la passion qu'il anime, notamment quand il décrit les fromages. Donc ça, c'est des fromages d'hiver, on le voit, c'est fabriqué en février, donc avec du foin, les bestioles mangent du foin. Ça va être des fromages qui vont être assez rustiques et animaux, avec des pâtes beurrées, crémeuses. C'est des fromages qui sont très bons, généralement. Un fromage qui va être à la fois floral, typé, c'est ce qui détermine, à mon avis, un bon fromage fermier. Les bons fromages, c'est sans doute ce qui attire sa clientèle. Ce sont les voisins, a priori, puisqu'on est quand même un commerce de proximité, donc ce sont les gens qui habitent autour de chez nous. Après, il y a certains, puisqu'il paraît qu'on a une bonne réputation parce qu'on vend des bons fromages. On a aussi certaines personnes qui se déplacent un peu. Essentiellement des bordelais, donc, qui sont friands du fromage Béarnet, qui remporte un franc succès. C'est vrai que nous, on a les fromages Béarnet et les fromages Basques. Et quand le client nous demande de l'osso Hirati, on lui demande bien de repréciser s'il veut du fromage Béarnet ou du fromage Basque. Et c'est vrai que souvent, il va s'orienter vers le Béarn parce que le fromage est plus connu. Le visuel du fromage est beaucoup plus connu. L'atome de brebis Béarnaise est plus connu, plus reconnu par le consommateur que son voisin Basque. Direction un restaurant de Bordeaux. Pierre Rollet doit livrer un beau plateau composé de fromage de vache, de brebis, de chèvre et de mixtes. Certains proviennent du Béarn. Je t'ai déjà étiqueté tout ça. Qu'est-ce que je t'ai pas mis ? Je t'ai pas mis de vacherin. La raison est la suivante. La saison du vacherin Montdor commence d'ici 15 jours. D'accord. Donc là, j'en ai du vacherin, mais c'est pas du Montdor. Je suppose que tu préfères travailler avec du Montdor, peut-être. Voilà. Donc c'est un regroupement. Il y a trois producteurs, et donc ils sont hors AOC Charolet. Ils travaillent à un produit comme du Charolet sans avoir l'AOC. Là encore, le crémier partage avec passion ses connaissances. Mais pas besoin d'en faire tout un fromage, car c'est le quotidien de Pierre Rollet. Un crémier passionné. Allez, salut. Merci. Bonne journée. A très vite.